Donc maintenant on va regarder le paquet IPv6 et la seule chose qu'on peut dire, ou on peut résumer le paquet IPv6 par plus simple. Plus simple qu'IPv4. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, on a moins de champs. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'IPv6 ? C'est supprimer des entêtes toutes les fausses bonnes idées qu'il y a eu dans IPv4. Donc IPv4 est né dans les années 80. Il y a des choses qui semblaient être bien, il y a eu des choses qui ont été très bonnes, comme l'alignement sur 32 bits pour pouvoir forwarder les paquets rapidement. Il y a d'autres choses qui pouvaient sembler bonnes à l'époque, et avec l'expérience que l'on a maintenant d'exploitation du réseau, eh bien ce sont des choses qui n'étaient plus très utiles. Et donc ces choses-là ont été supprimées. Alors il y a un autre point aussi qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du lien, je dois avoir au minimum un lien qui est capable de me transporter un paquet de 1280 octets. Donc dans Ethernet ou dans Wi-Fi, ce n'est pas un problème, puisqu'on a le droit, par exemple, dans Ethernet, à 1500 octets. Alors en plus, si je peux faire des tunnels, c'est-à-dire transporter mon paquet IPv6 dans un paquet IPv4, donc ici, je vais toujours avoir ma contrainte de 1500 au niveau d'Ethernet, mais au niveau IPv4, je vais rajouter 20 octets d'entête, donc je n'aurai plus le droit qu'à 1480, donc on est loin de cette limite. Donc on peut mettre beaucoup de tunnels, si on veut, sur Ethernet, sur les réseaux classiques, avant d'arriver sur cette limite de 1280. Alors pourquoi on a cette limite ? Eh bien parce qu'on va voir que l'on va découvrir la taille du chemin, et si je pouvais mettre quelque chose de plus faible, là, par exemple, si je disais 20 octets et la taille minimale, ou 100 octets et la taille minimale, eh bien ça veut dire que là, je pourrais conduire à des baisses de performance du réseau. Vous allez me dire, tous les protocoles ne permettent pas de transporter 1500 octets. Alors l'exemple ancestral, c'est ATM, où ATM, on a des cellules qui contiennent 48 octets de données. Donc comment on fait pour contrebalancer cette mesure ? Eh bien, on a une couche d'adaptation, qui va donc se mettre au-dessus de la couche ATM, et qui va saucissonner les données que je dois envoyer, le PDU que je dois envoyer, donc en bloc de 48 octets. Et donc de cette manière-là, j'envoie ces blocs de 48 octets, je les réassemble de l'autre côté, et je donne ça à IPv6, qui lui croira que le lien est capable de transporter des choses plus grandes que 48 octets. Donc ATM, c'est du passé. Maintenant, il y a d'autres endroits où on va avoir ces contraintes. C'est par exemple, quand on parle des réseaux 802-15-4, donc réseaux de capteurs, genre Zigbee, mais c'est la couche physique et Mac de Zigbee. Et bien, cette technologie 15-4 me permet de transporter des trams qui n'ont que 127 octets de données. Alors quand je dis 127, je suis assez optimiste parce que c'est au niveau physique, et donc on doit rajouter les entêtes Mac, et on a beaucoup moins que 127. Et donc là, c'est pareil, on doit définir des couches d'adaptation. Alors on en reparlera quand on regardera les réseaux de capteurs, mais vous avez une couche qui s'appelle Sixlopan, qui permet donc de faire cette adaptation, et donc de faire croire à IPv6 que l'on est sur des réseaux qui transportent des PDU plus grands que ce qu'on a. Donc, voilà une des contraintes que l'on va avoir. On expliquera tout à l'heure pourquoi on a cette contrainte. Et donc, le but d'IPv6, en fait, c'est de simplifier le traitement dans le cœur de réseau pour reporter aux extrémités tout ce qui est compliqué. Alors, vous avez des débats là-dessus, enfin, je veux dire, c'est un éternel débat entre téléphoniste et informaticien. Et on voit au niveau de certains protocoles de recherche comme les Software Defined Network, SDN, donc c'est des trucs qui sont très à la mode en ce moment, où on va dire, on va rendre le réseau plus intelligent et on va différencier les traitements suivant les types de paquets. IPv6, oui, à l'approche totalement opposée, c'est de dire, mon réseau est le plus stupide possible, le plus simple, son seul but, c'est de forwarder le plus rapidement possible l'information d'un point à un autre. Et quand j'ai des traitements qui ne sont pas du forwarding, eh bien, je vais essayer aussi de les repousser sur les bords de réseau parce que grâce à ça, j'aurai une meilleure scalabilité. Et j'aurai un réseau qui sera très bourrin, qui sera juste là pour forwarder le plus vite possible l'information. Alors, c'est une approche. Ça peut poser des problèmes parce que la communication entre le réseau et l'application est très limitée. En particulier, si on passe des firewalls, on risque de se bloquer de certains messages venant du réseau. Alors, ça peut être bien des fois de se protéger de messages venant du réseau parce que ça peut être vu comme des attaques. Mais bon, donc là, c'est une articulation qui peut être un peu difficile entre le réseau et ce qui se passe à la bordure. Mais derrière, on a, on a toujours fait en IP, quelque chose de simple à l'intérieur. Alors, si on regarde, donc ça, c'est de l'IPv4, donc quelque chose que vous connaissez bien. Donc, si on regarde ce qui ne marche pas, les fausses bonnes idées, première fausse bonne idée d'IPv4, c'est d'avoir mis des options. Alors, c'est une bonne idée, c'est-à-dire que ça part d'un bon sentiment qui dit que l'on va avoir sur un routeur, sur un paquet, on va mettre ce qui est important de manière obligatoire et ce dont on ne se sert pas trop souvent, on va le mettre de façon optionnelle. Alors, le problème, c'est que les fabricants de routeurs n'ont pas joué le jeu, en quelque sorte, puisque quand vous avez un paquet qui n'a pas d'options, il peut être traité par hardware et quand vous avez un paquet avec des options, il va être traité par la carte de supervision. Alors, il faut avoir une idée un peu de l'architecture d'un réseau, d'un routeur. Donc, un routeur, qu'est-ce que c'est ? C'est une matrice de commutation, un peu comme un switch. On a vu que les architectures étaient à peu près les mêmes, sur lesquelles vous allez plaquer donc une carte de supervision, sur laquelle vous allez avoir les protocoles de routage en OSPF ou autres qui vont tourner, les fonctions d'administration, la gestion des commandes d'utilisateurs, etc. Et à côté de ça, vous allez mettre des cartes réseau donc qui vont faire le traitement des paquets. Donc, vos paquets arrivent sur une carte réseau et là, vous avez du hardware, du matériel spécialisé qui va traiter le paquet et qui va, par exemple, le renvoyer sur une autre interface sur la carte ou vers une autre carte. Donc, le paquet peut passer par la matrice de commutation fond de panier vers une autre carte. Alors, quel est l'intérêt de ce genre d'architecture ? C'est que l'on va pouvoir paralléliser les traitements. C'est-à-dire que si j'ai deux paquets qui arrivent de manière simultanée sur deux interfaces, eh bien, on pourra les renvoyer en même temps vers des ports différents. Donc là, on a de bonnes performances parce que l'on sait traiter en parallèle l'information. Maintenant, ça, c'est les paquets donc normaux, les paquets sans options. Maintenant, quand un paquet arrive avec des options, ce que je fais, c'est que je l'envoie à l'ordinateur qui est dans ma carte de supervision. Alors, je n'exagère pas en disant ordinateur. Si vous prenez, par exemple, les machines Juniper, eh bien, votre carte de supervision, c'est une machine sous BSD. Donc, c'est un Linux classique, un Unix classique que vous allez donc interroger. Et donc, la carte de supervision va, à son tour, faire en logiciel le même traitement que celui qu'on avait en matériel pour définir l'interface de sortie. Alors, le problème, on peut avoir quelque chose de performant ici, mais là, au lieu de traiter les paquets en parallèle, on les traite un par un en séquentiel. Donc, ce qui fait que si j'ai beaucoup de trafic qui arrive en même temps, eh bien, je ne pourrai pas les traiter en parallèle. Donc là, je vais créer un goulot d'étranglement. Donc, quand j'ai peu de trafic, ça va être efficace, mais quand mon trafic va augmenter, eh bien, je vais me retrouver avec un routeur qui baisse en performance. Donc, qu'est-ce que, quelle est votre tendance ? Puisque, quand je mets des paquets, je mets des paquets avec des options, eh bien, je dégrade les performances. Donc, tout ce que je vais faire en tant qu'utilisateur, c'est essayer de mettre des paquets sans option. Comme j'aimais des paquets sans option, je conforte l'idée des fabricants de routeurs qui dit que les options, ça ne sert à rien et donc, on ne va pas les mettre dans le hardware. Et donc, on se retrouve avec personne qui utilise des options. Et donc, ce qui fait que petit à petit, cette notion d'option a disparu des réseaux. Alors, je ne sais pas si on en a la liste, mais, vous aviez quelques options utiles. Par exemple, vous aviez une option qui est trace route. Alors, trace route, ça veut dire qu'on demandait à chaque routeur de rajouter son adresse IP dans la partie optionnelle. Alors, le problème, c'est que si vous regardez la longueur des options, elle vous permet d'avoir que 10 mots de 32 bits au niveau des options et donc, vous ne pouviez mettre que 9 routeurs. et quand vous faites des traces route classiques, vous voyez qu'on va plus loin que 9 routeurs. Vous avez aussi une option qu'on verra par la suite, qu'on verra pourquoi elle est mieux implémentée et même trop bien implémentée en IPv6, qui s'appelle Source Routing, qui nous permet d'indiquer, quand j'envoie un paquet, d'indiquer des nœuds intermédiaires par lesquels je veux que le paquet passe. Alors ça, ça peut être utile dans certains cas, on le retrouve actuellement dans la mobilité, dans Mobile IP, on va le retrouver aussi au niveau des réseaux de capteurs, mais, donc c'est quelque chose d'utile, mais c'est très mal implémenté ici, on verra pourquoi. Et vous avez une dernière option qui est très utilisée, par contre, qui s'appelle Router Alert. Donc comment ça marche, Router Alert ? Eh bien, ces gens envoient un paquet et je veux que mon paquet soit traité d'une manière différente par le routeur. L'exemple le plus classique, c'est RSVP. RSVP, c'était un protocole de réservation de ressources qui était en discussion à peu près quand IPv6 a été créé, donc on était encore dans une période très, une vision très ATM, très télécom du monde des réseaux, donc en téléphonie par exemple, quand vous faisiez un appel téléphonique sur le réseau, eh bien, vous réserviez partout sur le chemin 64 kilobits pour permettre à votre circuit téléphonique de s'établir. ça veut dire que tous les nœuds intermédiaires, tous les commutateurs téléphoniques étaient au courant de votre conversation. Donc ça, c'est des choses qui ne se calent pas très bien, mais c'était la tendance quand RSVP a été créé. Donc l'idée d'RSVP, c'était, vous avez une source S qui envoie par exemple un flux vidéo vers une destination. Donc ce qu'on fait dans l'internet classique, on envoie les paquets vidéo sur le réseau. La destination trouve que la qualité du flux n'est pas bonne, c'est-à-dire que la régularité n'est pas bonne, il y a peut-être trop de pertes de paquets, et ainsi de suite. Donc ce que va vouloir faire la destination, c'est dire ce flux-là doit avoir un meilleur traitement au niveau du réseau. Alors comment on peut faire ? Le problème c'est que je ne peux pas envoyer un message vers la source en disant il faut que ça soit meilleur. Ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? On verra par la suite. Parce que le routage n'est pas symétrique dans l'internet. Ce qui fait que le chemin pour aller de ma source à ma destination peut passer par certains routeurs et ma destination par la source va passer par d'autres routeurs. Donc si je demande à ces routeurs d'améliorer la qualité du flux ça ne changera rien ils ne verront jamais le flux passer. Donc on est obligé de mettre en place un mécanisme de signalisation et donc la source va émettre toujours vers la destination d'autres paquets donc des paquets qu'on appelle RSVP et ces paquets vont contenir des informations concernant la source. par exemple le débit utilisé par cette source avec des caractéristiques un peu plus complexes on ne va pas rentrer dans les détails et ce paquet va suivre le même chemin que les paquets de données mais par contre ces paquets vont être doivent être traités par les routeurs intermédiaires. donc les routeurs intermédiaires ne doivent pas se contenter de forwarder le paquet vers la destination mais les routeurs intermédiaires doivent modifier le contenu du paquet pour rajouter par exemple ses caractéristiques. Donc ce routeur ici va donner ses caractéristiques ce routeur va donner les caractéristiques etc. ce qui fait que quand la destination va recevoir les paquets RSVP elle aura à la fois les caractéristiques de la source et la somme des caractéristiques des routeurs. Donc ça c'est de cette manière là elle saura comment se comporte le réseau et pourra envoyer un message de réservation en disant il faut améliorer le traitement du flux. Alors on est toujours dans le même problème que tout à l'heure il faut que le paquet puisse prendre le chemin inverse. Alors si on envoie directement la source le chemin ne sera pas inverse. Donc ce que font les routeurs aussi quand ils reçoivent des messages de réservation ils mémorisent le précédent routeur. Et donc quand j'envoie un paquet je connais le précédent routeur je lui envoie mon message de réservation celui-là va l'envoyer au précédent routeur ainsi de suite. Et de cette manière là je vais pouvoir améliorer le traitement du flux dans mon réseau. Donc ça c'est les grandes lignes de RSVP. Alors d'un point de vue technique les routeurs qui sont ici doivent identifier les flux RSVP puisqu'on doit faire un traitement particulier sur ces flux RSVP. Donc si on reprend notre routeur donc l'architecture de notre routeur je vous rappelle on a un bus fond de panier on a une carte de supervision ici on a une carte réseau ici donc j'ai un paquet RSVP qui arrive comment je vais le repérer? Une solution ça serait de regarder les numéros de port source et destination mais ça c'est très coûteux parce que je dois le faire pour tous les paquets qui arrivent sur le routeur je dois regarder est-ce que le port destination est RSVP? Si le port destination est RSVP à ce moment là j'envoie le paquet à la carte supervision alors ça ça veut dire un peu plus de complexité dans les routeurs alors qu'est-ce que l'on va faire en fait c'est qu'on va rajouter on va émettre un paquet qui va au lieu d'avoir donc mettons IPV4 au lieu d'être un paquet sans option on va mettre une option routeur alerte et cette option routeur alerte et bien on va la traiter normalement le routeur ici reçoit un paquet il se dit ah ça c'est un paquet avec option donc je ne peux pas le traiter moi-même je l'envoie à la carte supervision la carte supervision elle va traiter le paquet va dire tiens c'est routeur alerte je dois regarder le numéro de port ok c'est RSVP donc je fais traiter ce paquet par mon appli RSVP et donc de cette manière là en utilisant cette fonction routeur alerte et bien on ne va pas changer le comportement de la carte réseau on se base sur le fait que quand on a une option on envoie à la carte supervision donc ça c'est un des cas où vous pourrez le voir alors RSVP c'est pas très répandu dans le réseau pour une raison très simple c'est que vous voyez on doit créer un état pour tous les flux qui traversent ces routeurs et donc là on n'a pas de scalabilité donc vous reverrez RSVP surtout quand on fait du MPLS donc au sein d'un réseau pour s'en servir pour créer des chemins et réserver de la bande passante sur ces chemins mais pour les flux multimédia tels que je l'ai expliqué vous ne le verrez jamais alors vous avez un autre protocole qui va utiliser souvent routeur alerte c'est le protocole IGMP donc on avait parlé en début du cours quand on parlait des switches donc IGMP vous permet donc de créer des groupes multicast et donc pareil quand vous envoyez un paquet pour dire je vais créer un groupe multicast ce paquet là doit être traité par les routeurs et donc on en informe en mettant l'option routeur alerte et en IPV6 on verra comment on le fait mais on a l'équivalent donc avec MLD multicast listener discovery et on sera obligé aussi d'implémenter cette option routeur alerte alors ce qui fait que le mécanisme d'option étant quelque chose qui marche très mal et bien on va le supprimer du réseau donc en IPV6 on n'aura pas des donc des options mais on verra qu'on aura un mécanisme d'extension qui apporte plus de souplesse de l'option